Je m'appelle Sylvaine et comme beaucoup de gens, on a découvert que j'avais un lymphome. J'ai fait un cours, j'ai eu un entretien avec une praticienne de thérapie sportive et j'ai dit c'est très bien, voilà, je suis resté. Moi c'est Nadir Alali, je suis praticien en thérapie sportive à la CAMI depuis 2010. Le biais de la danse, notamment de la danse contemporaine dans la thérapie sportive, permet aussi de passer par un mouvement où on oublie, où le patient oublie qu'il est forcément dans faire un mouvement pour retrouver, mais aussi faire un mouvement pour danser, pour se faire plaisir et par conséquent, le message et l'information passent plus facilement. J'ai trouvé ça plutôt agréable, voilà, à la fois sérieux, très professionnel, mais plutôt du plaisir, plutôt, voilà. Le fait de se retrouver dans un cours, un cours collectif, avec une finalité au bout de la séance qui est la variation, permet au patient d'avoir un objectif final et de pouvoir l'espace d'un instant, en fait, s'oublier. Oublier la pathologie, oublier le traitement, oublier le rendez-vous. Et du coup, c'est une bulle, c'est une bulle où le patient s'évade à travers la danse, à travers l'art. Quand on lève un bras, eh bien, on pense aussi bien à son pied droit, à son pied gauche, à son cerveau, à sa tête. Enfin, c'est un... Il y a une harmonie, une rondeur qu'il n'y a pas dans une gymnastique, il me semble, enfin, que j'ai faite auparavant, voilà. Ils rentrent dans une salle et, durant une heure, ils seront avec moi pour pouvoir travailler sur leur corps et faire abstraction de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Je dois, dans ma danse, avoir des exercices qui leur permettent aussi de renforcer leur masse musculaire et de regagner du muscle. Je sais que quand ils me corrigent ou quand ils me disent de mettre mon pied comme ça, je le fais parce que je sais que je n'aurai pas mal. Du coup, en fin de séance, ils sont plus légers, soulagés aussi. Bien sûr que je conseille l'activité physique parce que pour moi, c'est primordial. Esprit saint dans un corps sain, c'est bien ce que ça veut dire. Il faut le faire dans de bonnes conditions. Je crois que j'en ai besoin, c'est un peu devenir ma petite drogue, quoi. Voilà, j'en ai besoin. C'est un plaisir. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains.